La 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 Bonjour, Charlotte aux fraises Oh, je t'en prie, n'arrête pas J'adore t'écouter chanter Tu as une voix fraisie merveilleuse Et eux aussi l'apprécient, merci La 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 Ha! Comment rien, oh! Arrives-tu à sortir des notes pareilles ? Eh bien, je m'entraîne tous les jours Mais je ne pourrais pas pousser dans les aigus sans ceci C'est mon porte-bonheur Je ne pense pas que ce soit une question de chance Tu l'as dit toi-même, tu t'entraînes tous les jours Je l'ai trouvé un jour en me promenant dans la campagne Et le lendemain, j'ai enregistré mon premier disque Je n'arrivais pas à pousser dans les aigus avant À présent, je l'ai toujours sur moi quand je chante Oh, ça y est, c'est reparti Tu calmes Non, non Mais me revenez ici Clacoutis, assis Tu calmes, Ruby Couché, déesse, en patch Calme-toi, je t'en prie Regarde Je n'avais pas mon porte-bonheur sur moi J'ai dû le faire tomber en le mettant dans ma poche C'est pour ça que ma voix s'est cassée Cerisette, je t'assure Ça suffit, Ruby Ton porte-bonheur n'a rien à voir avec... Oh, futé ! Avec ta capacité... Oh ! Arrête, Patch ! C'est Cocoberry Il arrive juste à temps Je vois que tu es bien entouré Il ne manquait plus que toi Non, ça suffit On va t'aider Donne la main Tu comprends pourquoi on a hâte d'avoir un parc pour chiens à Frésie-Paradis ? Oui, ça me paraît indispensable J'ai préparé un croquis J'ai pensé à une grande pelouse Avec des jeux, une fontaine Des bancs et de petits auvents pour faire de l'ombre Merci Cocoberry Quel beau projet C'est exactement ce qu'il nous faut Combien de temps te faudra-t-il pour le construire ? Moi ? Euh... Vous voudriez que ce soit moi qui... On pourrait l'inaugurer samedi prochain Il sera terminé d'ici là, tu crois ? On organisera une soirée dansante avec un beau buffet Et... Oh, je chanterai ! Nous pourrons compter sur les petits pépins Il faudra penser aux décorations Envoyer les invitations Tu nous aideras, toi aussi ? Euh... Bien sûr Pourquoi pas ? Super ! Tu commences quand ? Eh bien, je pourrais commencer... Maintenant Super ! C'est parfait ! C'est notre jour de chance ! Hop là ! Les petits pépins au rapport ! Au rapport ! Nous allons mettre dans ce projet tout notre savoir-faire ! Tout notre savoir-faire ! Nous viserons la perfection absolue ! La perfection absolue ! Vite fait ! Bien fait ! C'est p'tit pépin fait ! Salut, Cocoberry ! Comment ça va ? Ça avance, comme tu vois ! Ces p'tits gars savent vraiment ce qu'ils font ! Eh ! Monsieur Cocoberry ! Chef ! Les piliers de soutien, on les prend en 14 par 93 ou en 72 par 67 ? Euh... Eh bien, on veut qu'ils soient solides, pas vrai ? On ne voudrait tout de même pas que tout s'écroule ! Ouais, chef ! Compris, chef ! Tu vois, Justin, je t'avais dit qu'ils voulaient les 72 par 67 ! Désolé, chef ! Je ne discuterai plus les ordres ! Dis-moi, es-tu certain que tout va bien ? Oui, pas de problème ! Je maîtrise la situation ! Eh ! Monsieur Cocoberry ! Viens voir ça, chef ! On dirait qu'ils ont besoin... de moi ! Si, je t'assure ! Impossible ! Je te dis que je le vois de mes propres yeux ! Et moi, je ne vois rien du tout ! Alors ? Il y a un problème ? Oui, ça va pas, ça ! Je veux la vie du chef ! Le mur n'est pas d'aplomb ! Il y a une inclinaison de plus 003% ! Qu'est-ce t'en dit, chef ? Euh... Eh bien... Voyons ! C'est plus de l'ordre de 0002 ! Pas vrai, chef ? Non, 0003 ! Eh bien, je dirais que c'est bien un 3 ! Nananananer ! Votre attention, s'il vous plaît ! On détruit tout et on repart de zéro ! Allez, au boulot, les gars ! On s'y met et on n'oublie pas la devise ! Vite fait ! Bien fait, c'est p'tit pépin fait ! Bien joué ! Bien joué, Prunty ! Merci, fleur d'oranger ! Ça va, Prunty ? Tu ne t'es pas fait mal ? Hein ? Oh ! Oh, Cerisette, je suis désolée ! Oh non, j'ai... j'ai froissé les pages de ton Frésie mode et glamour magazine ! Je suis vraiment... Frésie neige et les 7 petits pépins ! Une nouvelle pièce sensationnelle qui fait fureur au Frésie Grand Théâtre de Megabomb ! Oh oui, quel succès ! C'est ce qu'on a vu de mieux sur les grands boulevards depuis deux années ! Je crois qu'ils jouent à guichets fermés ! Frésie neige et les 7 petits pépins ! C'est une production énorme ! Wow ! Vous savez quoi ? Je crois que je pourrais faire sensation moi aussi avec ma pièce ! Je ferais quelque chose de niveau mondial galactique ! Ce serait un plus gros succès que la pièce qui se joue à Megabomb ! Je croyais que tu voulais monter une pièce de théâtre pour les enfants du village ! Un spectacle pour les bébés petits pépins comme l'heure du conte mais en plus vivant ! Ah ! Oui bien sûr ! Avoir mon nom dans le journal ! Je pourrais devenir célèbre ! Me couvrir de gloire ! Et quand le rideau retomberait ! Et que les applaudissements des spectateurs crépiteraient dans la salle ! Plus personne ne dirait que je suis incapable de diriger une pièce à succès ! Voyons Pruneti ! Personne n'a jamais dit ça ! Et personne ne le dira ! Je vais monter une pièce qui placera Frésie Paradis au centre de la scène théâtrale internationale ! Miroir, miroir, mon beau miroir ! Miroir, miroir, mon beau miroir ! Dis-moi qui est la Frésie plus belle ! J'ai passé beaucoup d'auditions à Megapomme mais c'est la première fois que j'attends aussi longtemps ! On est là depuis combien de temps ? Depuis 10h du matin ! Bon, cette fois, c'en est trop ! Je vais aller voir ce qui se passe ! Pourquoi êtes-vous habillée de la sorte ? On a pensé qu'on augmenterait nos chances si on s'habillait en princesse ! Je suppose que vous auditionnez toutes pour le rôle de Frésie Neige ? Eh ben oui, ça ne se voit pas ! Je veux dire, c'est ça ! Tu as deviné ! Et que la meilleure robe, je veux dire actrice, gagne ! Tu es inspiré, bébé Petit-Pépin ! Oui, très inspiré ! Maintenant, tu vas jouer un arbre dans la forêt ! Quelle sorte d'arbre ? Est-ce que je suis un érable, un chêne, un bouleau, un sapin, un peuplier, un tilleul, châtaignier, marronnier, noisetier, olivier, platane, noyer, figuier, cerisier, prunier, poirier, pommier, pêcher... Donne-moi une seconde ! Je sais ! Écoute-moi bien ! Tu es... un séquoia ! Alors, bébé Petit-Séquoia, explore les méandres de ton petit cœur de séquoia, puise dans les profondeurs de ton âme de séquoia ! Et fais-moi entendre ta voix intérieure ! C'est un bon début, mais ça manque un peu de corps ! Punti ? Oh ! Charlotte aux fraises ! Je suis désolée, mais tu dois faire la queue, comme tout le monde ! Punti ! Oui ? Il fait nuit noire dehors et il y a beaucoup de gens qui attendent leur tour ! Ne crois-tu pas qu'on pourrait poursuivre les auditions demain matin ? Oh ! Et ça alors ? On ne voit pas le temps passer quand on vit sa passion ! Bonne idée, Charlotte aux fraises, mais j'ai beaucoup de rôles à distribuer, alors on commencera de bonne heure ! Votre attention, s'il vous plaît ! On va s'arrêter là pour aujourd'hui ! Les auditions reprendront demain matin à l'autre ! Ça y est, j'y suis ! Là ! Là ! Qui y a-t-il ? Pourquoi ne voulez-vous rien dire ? Oh ! Si je vous le disais, vous ne me croiriez pas ! Allons vite ! Attends-le pas ! Il faut le voir pour le croire ! Oh ! Mais voir quoi ? Venez ! C'est là ! Oh ! Qu'est-il arrivé à ce plan de fraises ? Il a attrapé une maladie spectaculaire ! Regardez ! Des poids et des carreaux ! C'est la carreau-poisite ! La carreau-pois quoi ? Carreau-poisite ! C'est une maladie qui donne aux plans de fraises ces poids bizarres et ces drôles de carreaux ! Oh ! Et c'est grave ? Oh oui, j'en ai peur ! En tout cas, ce mélange de poids et de carreaux, eh ben, c'est affreux ! Qu'est-ce qui provoque ça ? Oh ! C'est un vrai mystère ! Je me souviens d'avoir lu quelque part que la carreau-poisite était due à un manque de vitamine ! Un manque de vitamine, oui ! Mais voyons, laquelle ? Est-ce que c'est mauvais pour les fruits ? Non, pas que je sache ! Mais il faudrait vérifier ! Oh ! Est-ce que vous pouvez faire quelque chose ? Je pourrais peut-être les arroser d'un cocktail de vitamine ultra-puissant ! Mais oui, excellente idée ! Voilà la solution ! Je vais rechercher deux chépins ! Oh ! On ferait mieux de rejoindre les autres à l'étant si on veut se baigner ! Oui ! Allons-y ! Tu as raison, Charlotte aux phrases ! J'ai réfléchi à un cadeau qui m'aurait plu à moi, en fait, et pas à elle ! Oh ! C'est pas vraiment l'esprit de cette fête ! Ah, ça y est ! Je sais quel livre va lui plaire ! Je vais l'empacter et le lui porter le plus vite possible ! Super ! Le problème est réglé ! Je ferais mieux de donner mon propre cadeau le plus vite possible ! Baba Hortensia, est-ce que tu reviens pour ton rinçage ? À vrai dire, non ! Je sais qu'on est censé faire ça en secret, mais je voudrais t'offrir ce cadeau personnellement en te disant pourquoi ! Mais je ne comprends pas ! C'est pour le premier froid ! Mais... Euh... Je... J'ai déjà reçu mon cadeau ! Je le sais bien ! C'est moi qui te l'ai donné ! Le hic, c'est qu'il n'était pas destiné à te plaire à toi, mais à me plaire à moi ! Et donc, ce cadeau-là devrait te faire vraiment plaisir ! Oh ! Baba Hortensia ! Le grand atlas super géant des nattes et des tresses ! Je rêvais d'avoir ce livre-là ! C'est le cadeau idéal de premier froid pour moi ! Oh ! Oh ! Quoi ? Oh ! Oh ! Eh bien, je viens de réaliser que je n'ai pas fait le cadeau idéal à Prunti ! Je lui ai seulement donné ton livre ! Je sais ! Je suis vraiment désolée ! Attends ! J'ai exactement ce qu'il lui faut ! Oh ! Oh ! Oh ! Du papier à lettres bleues avec son stylo assorti ! Oh ! Lily Framboise ! C'est le plus beau cadeau de premier froid qu'on m'ait jamais fait ! Oh ! Tu ne peux pas savoir comme je suis soulagée d'entendre ça ! À côté de ton giga grand livre sur le rangement des livres, j'avais peur qu'il ne fasse pas le poids ! En fait, ce cadeau-là me plaît encore plus, car il montre que tu as s'y trouvée ce que moi j'aimais ! Et ça, seule une vraie amie peut le faire ! Une grande portion de gaufres, de smoothie... Oh ! Qui a demandé une île surprise ? Euh... Qu'est-ce que c'est une île surprise ? Justement, c'est une surprise ! Deux smoothies aux fruits rouges ! Attendez ! J'ai oublié les gaufres ! J'arrive ! Ah ! Si les smoothies sont là-dedans, où est-ce que j'ai mis la pâte à gaufres ? Lily Framboise, ça va aller ! Calme-toi ! J'ai réussi à caser tous mes rendez-vous de l'après-midi ce matin pour te relayer à midi ! Bon, il faut que je te laisse ! Je dois encore faire trois pédicures, trois brushing fraisies-fraisas et trois soins du visage fraîcheur printanière ! Oh ! Au nom d'une salade de framboises ! C'est mon tour ! Non, désolé, c'était l'arbre ! C'est mon chauffeur ! La botte de radis et les russabagas, c'est pour qui ? Qui a demandé des radis et des russabagas ? Tomates, pommes de terre, bananes et pêches ! Qui m'a demandé tomates, pommes de terre, bananes et pêches ? Excusez-moi ! Désolée ! Pardon ? Excusez-moi ! Ta boutique ne désemplit pas ! Je t'ai apporté un sandwich ! Merci, Charlotte aux fraises, mais je n'ai pas le temps de déjeuner ! J'ai des papayes et des pêches ! Qui voulait des papayes et des pêches ? Moi, je suis là ! Oh ! Je suis assez occupée ! Oh ! C'est très ingénieux, ton système de tuyaux ! Oh ! Salut ! Excusez-moi, ces tuyaux sont réservés aux marchandises ! Attention ! Attention ! Attention ! Teки-où ! Pour le temps ! Donc, si ça se fait tourner... Essayez d'être plus dans le rythme, dans le mouvement Laissez-vous porter par la musique Pour initier les enfants à la peinture dès leur plus jeune âge, rien ne vaut les aquarelles On va commencer par un motif simple Extraordinaire, quel talent ! Il faut l'inscrire tout de suite au beaux-arts Oh ! Quel gâchis ! Veux-tu que je t'aide à... Non, 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 je m'en charge Je n'en ai pas pour longtemps Vite, Lily-Framboise, arrange les radis Attrape, Baba Hortensia Ah, merci Des carottes, ça rend aimable Pourquoi est-ce que vous chuchotez ? Parce que si Fleur d'Oranger s'aperçoit qu'on l'aide, elle se fâchera tout roule Allons, Brunetille, ne dis pas de bêtises C'est normal de donner un coup de main à ses amis Et ça tombe bien, j'ai du temps libre aujourd'hui En plus, j'aime bien ça, arranger les produits Regarde comme c'est joli Oui, seulement Fleur d'Oranger s'est mis dans la tête qu'elle était responsable Et qu'elle devait tout nettoyer elle-même de peur qu'on dise qu'elle n'est bonne à rien Ce n'est pourtant pas de sa faute si sa boutique est trop petite pour stocker toutes ses denrées Oui, elle aurait besoin d'un deuxième magasin Vous ne sentez pas quelque chose ? Tu veux parler des mangues ? Non, d'un nouveau projet Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance